Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une caméra de la marque EZVIZ, la LC3. Alors c'est une caméra de surveillance équipée de 32Go de mémoire interne, aucun besoin de mettre une carte mémoire à l'intérieur. Elle est équipée d'une lampe de surveillance qui fera office de stromboscope. La caméra qui l'équipe est une caméra multidirectionnelle que vous pouvez utiliser avec iOS et Android. Cette caméra est équipée donc d'une lampe interne à détection de mouvements. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. On va déballer cette caméra et on va l'installer, vous allez voir qu'elle est ultra sympa. Alors bienvenue sur Vision Hitech. Et c'est parti pour le déballage. On est vraiment sur un package très soigné. On lève le carton. On est vraiment sur une grosse caméra. Vraiment une belle caméra. Parfaitement bien équipée. On peut tout de suite s'apercevoir que le haut est le côté luminaire. Et dessous, on a donc la caméra multidirectionnelle qui fera office de surveillance. Alors cette caméra, petit bémol, pour la mettre, il faudra donc enlever cette petite vis pour avoir accès justement au côté électrique. Il n'y a pas de prise. Il faudra que vous la branchez à partir des fils. Donc ça sera à vous à dénuder une prise et à raccorder cette caméra directement à votre mur. Une caméra vraiment de très bonne facture. Donc pour enlever le capot à l'arrière, vous allez avoir besoin d'un petit tournevis cruciforme. Donc vous enlevez cette vis qui est juste derrière. Voilà donc vous enlevez le petit boîtier où vous allez donc connecter en fait les trois fils pour alimenter votre caméra. Ensuite à l'intérieur c'est vide. Alors qu'est-ce qu'on a encore dans le package ? Tout simplement on va avoir un autre boîtier avec à l'intérieur la visserie, les vis et les chevilles et la petite notice pour vous montrer comment installer la caméra au niveau des fils. Alors bien sûr les amis, il faudra vous équiper d'un câble dénudé avec une prise à l'opposé pour brancher votre caméra. Ici j'ai choisi moi donc un fil d'à peu près 4 mètres de long. C'est parti pour la connexion. Une fois que c'est monté, vous n'avez plus qu'à installer. C'est parti, on va la brancher. Voilà donc ensuite vous allez sur votre smartphone iOS ou Android télécharger l'application Sviz. E-Z-V-I-Z. Sviz. Vous allez donc télécharger cette application et bien sûr comme d'habitude, pour ce genre d'application, il va falloir créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe. J'ouvre tout de suite l'application. Sviz V5. Vous n'avez convenu. Donc c'est tout simple, sur la première page, vous allez donc créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe obligatoirement. Vous allez arriver ensuite sur cette page pour rajouter donc une caméra Sviz. Alors cette caméra, la LC3, a quand même une carte micro SD d'intégrée à l'intérieur de 32 Go. Ce qui fait vraiment d'elle une caméra extérieure vraiment géniale. Elle est déjà toute équipée d'une lumière, d'une caméra et de sa carte SD. C'est vraiment top. Une fois que vous arrivez sur cette fenêtre, vous allez aller complètement en haut à droite sur le petit bouton plus. Donc qui porte le nom de ajouter. On valide. Ici, on arrive donc sur une liste de produits de la marque Sviz. On va donc choisir caméra. On valide. Alors ici, on nous demande de numériser le code QR qui est sur la boîte. Vous allez tout de suite chercher le code QR sur la boîte et ça va numériser tout de suite votre caméra. C'est parti. En fait, vous allez prendre la notice qui est livrée avec votre caméra et au-dessus, vous avez un code QR que vous numérisez tout de suite. Grâce à ce code QR, la caméra est vue instantanément. La preuve ici, on la voit arriver. Elle est là. On va tout de suite la configurer. Vous allez donc tout en bas sur l'appareil est allumé que vous validez. Tout de suite, dessous, vous allez retrouver un bouton suivant. Que vous validez. Voilà donc un des gros avantages de la LC3 Sviz, c'est qu'elle prend le 2,4 et le 5 GHz. On va faire démarrer. C'est parti. On va insérer le Wi-Fi. C'est parti. On va insérer le mot de passe Wi-Fi. On fait suivant. Une boîte du dialogue vous demande si vous autorisez. Elle vise à se connecter à votre réseau. Et on fait rejoindre. Voilà, vous venez d'entendre la petite synthèse vocale qui nous dit que le Wi-Fi... Donc, le réseau a été connecté avec succès, plutôt cool. Maintenant, on vous demande de mettre la caméra en scène dans une pièce ou dans le jardin. On va mettre garage. Et on fait terminer. Voilà donc, notre caméra ici, on peut voir, est mise en place. L'image est vraiment magnifique. Une fois que vous êtes arrivé sur cette page, vous allez tout en bas sur le bouton suivant. Une nouvelle mise à jour est déjà disponible. On va tout de suite l'installer. Alors, on va mettre un niveau à la caméra. Donc, entièrement compatible iOS Android avec cette caméra. Vous allez avoir... Vous pouvez donc aller au bout du monde et voir ce qui se passe autour de chez vous. Voir même discuter avec les personnes qui seront face à cette caméra. Donc, la caméra vient de s'allumer comme vous venez de le voir. Elle est en train de se mettre à jour. C'est vraiment génial. Elle vient de s'éteindre. Terminé. La mise à jour est terminée. On peut maintenant regarder les images sans aucun souci. Voilà donc, la caméra est mise en mode surveillance. Et ici, vous pouvez donc entendre le retour sonore. Alors, pour ouvrir l'application, vous allez pouvoir même dédier le Face ID pour avoir accès à votre application. Exemple ici. Voilà, je me suis identifié grâce à Face ID. Complètement en haut à gauche, vous avez... Le bouton donc pour ouvrir tout ce qui est le côté paramètres. Vous avez quand même pas mal de paramètres. Vous allez donc pouvoir inviter quelqu'un de votre famille et cette personne pourra se connecter à la caméra. Vous allez pouvoir vous abonner au cloud. Dans un premier temps, vous avez un mois de gratuité. Après, il faudra donc payer. Cloudplay, bouton intégration intelligente. Avec la LC3 de chez S-Viz. Avec cette caméra, vous allez pouvoir faire donc de la vidéo surveillance. Vous allez pouvoir parler avec votre interlocuteur. La caméra donc filme en 1080p. On a donc une très bonne vision sur les vidéos comme sur les photos. Je vous mets d'ailleurs actuellement une photo qui a été prise en plein jour avec la caméra ici. Donc vous avez vraiment beaucoup de réglages pour recevoir des notifications. Vous allez pouvoir recevoir des mails si un intrus s'est présenté devant la caméra, devant chez vous sans problème. Alors ici, vous pouvez voir que la caméra avec ses 32Go de mémoire interne filme et garde en mémoire tout ce qui a été pris en photo ou en vidéo. Voilà, regardez, écoutez le retour. Vous allez pouvoir zoomer à l'intérieur de la vidéo qui a été prise. Je vais tout de suite vous faire montrer comment ça se passe lorsqu'on est devant la caméra et qu'on parle. C'est parti. Là, je vous ai mis en gros les images en nocturne, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Voilà donc ce que ça peut donner en nocturne. Actuellement, je suis à l'extérieur, devant la caméra, ça filme à l'intérieur. Donc voilà, ça a l'air très correct. En plus, côté caméra, lampadaire, ça marche parfaitement bien. Vraiment, c'est le top. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous avez pensé du son. Car là, actuellement, je suis complètement à l'extérieur. Et au niveau des images en nocturne, c'est vraiment top plutôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Instantané. Enregistrement. On a donc un enregistrement instantané qui peut être mis en place. Parler. On va donc pouvoir parler avec notre interlocuteur. Projecteur. Côté définition, on aura donc du Ultra HD, Full HD ou du High Definition. Voilà donc, comme vous pouvez le voir ici, on est en pleine nuit. Et on va aller voir le résultat. Car ici, regardez, avec la caméra, on a vraiment une belle vision nocturne. C'est plutôt sympa. Voilà donc, comme vous pouvez le voir, on a un très bon éclairage de la devanture de la maison. Avec la caméra d'ailleurs, c'est très sympa. Voilà, alors ici, je suis vraiment en pleine nuit. Je vous montre en même temps les images. Alors vous pouvez voir que, à l'instant T, on a vraiment des bonnes images. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description de cette LC3 de chez Edwiz. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, bien sûr accessible. Portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 λα capabilities Sous-titrage ST' 501